Quand j'écris, c'est qu'une question me taraude. Pour Otage Intime, la question c'était quelle est la part de nous qui ne nous appartient pas vraiment ? Parce que je pense qu'on a tous à l'intérieur de nous des territoires qui sont occupés par d'autres ou par d'autres choses depuis très longtemps sans même qu'on s'en rende compte quelquefois. Pour travailler cette question, j'ai choisi de prendre carrément quelqu'un pris en otage, un personnage, c'est un photographe de guerre, il a été pris en otage et il rentre. Donc logiquement, pour lui, tout va bien. Mais c'est là que bien sûr, la vraie question qui est celle de ce qui est pris à l'intérieur de soi et qu'on a du mal à se réapproprier, voire à s'approprier parce que peut-être que ça n'a jamais été vraiment à nous, ce territoire-là, c'est l'enjeu de ce roman-là et comment en fait cette quête-là va résonner chez les proches qui vont se trouver en contact avec lui. La question de la guerre n'est pas une question neuve pour moi parce que j'y ai été confrontée quand j'étais très petite, c'est-à-dire quand je n'avais pas les mots pour donner forme à la terreur que j'éprouvais. Et aujourd'hui, par toutes les guerres qui nous entourent et dont nous sommes traversés, cette question me revient. De toute façon, elle a toujours été là, lancinante. Et la question de l'intensité aussi qu'on cherche dans la guerre parce que ceux qui vont sur les terrains de guerre cherchent quelque chose qui en fait est du côté de la mort et qui donc nous donne l'intensité de la vie. Il a de la chance, il est vivant, il rentre. Deux mots qui battent dans ses veines, je rentre. Depuis qu'il a compris qu'on le libérait vraiment, il s'est enfoui dans ses deux mots, réfugié là pour tenir et le sang et les eaux ensemble. Attendre, ne pas se laisser aller, pas encore. L'euphorie déçue, c'est un ravage, il le sait. Il ne peut pas se le permettre, il le sait aussi. Alors il lutte, comme il a lutté pour ne pas basculer dans la terreur des mois plus tôt quand des hommes l'ont littéralement arraché de son bord de trottoir dans une ville en folie, ceinturé, poussé vite, fort, dans une voiture, quand toute sa vie est devenue juste un petit caillou qu'on tient serré au fond d'une poche. Il se rappelle. Combien de mois exactement depuis, il ne sait plus. Il l'a su, il l'a compté, mais là, il ne sait plus rien. Il ne sait plus rien. Sous-titrage FR ?